Le Horach Haïm Akadosh, en général on l'appelle Horach Haïm Akadosh parce que comme souvent les sages qu'on appelle Akadosh, qui sont bien souvent des Mekoubalim, des kabbalistes, son commentaire ne se résume pas qu'à des idées tirées bien sûr du Zohar. Moi ce qui m'a en tout cas beaucoup apporté et ce que je retiens, c'est que le commentaire du Horach Haïm Akadosh, c'est un commentaire extrêmement varié qui va du pshat, le sens simple, donc expliquer le sens simple des versets, à des concepts un peu ésotériques. Et nous allons parler à présent d'un livre, Les ailes de la colombe, un livre sur la paracha de la semaine, inspiré de Rabbi Haïm Benatar, le Horach Haïm, et son auteur est avec nous aujourd'hui, il s'agit d'Aurel Medioni. Aurél, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce livre qui est sorti aux éditions Lichma sur les parachotes de la semaine. On va tout de suite en parler, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il contient, bien entendu. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser comme question, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce Horach Haïm, de Rabbi Haïm Benatar, mais on ne le connaît pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le Horach Haïm, en quelques mots ? — Voilà. Alors le Rabbi Haïm Benatar est né au Maroc en 1696. Donc il a vécu 43 ans. Je vais raconter brièvement sa biographie. Il vient d'une famille d'expulsés d'Espagne au départ. Et donc il grandit au Maroc. Il est né à Salé. C'est une petite ville qui se trouve à côté de Rabat, qui est l'actuelle capitale. Et donc la première partie de sa vie se passe au Maroc, où il étudie avec son grand-père. Ce sont une famille d'érudits. Mais il est aussi, comme il faut subvenir à ses besoins, il est aussi hors fèvre. — Voilà. Et donc jusqu'au jour où la famille doit quitter le Maroc, parce qu'à cause de la famine et d'une grande pauvreté. Et à partir de ce moment, en fait, le Horach Haïm... Enfin le Horach Haïm, c'est le nom de son livre. Mais Rabbi Haïm Benatar se met en quête de partir en Eretz Israël, qui est en fait un peu le rêve de sa vie. Et donc là, il fallait traverser le Maroc. Il se retrouve avec toute sa famille. Il se retrouve à Alger, où ils prennent le bateau. Et là commence la deuxième partie de la vie de Rabbi Haïm Benatar, où il part d'abord en Italie. Donc il va se retrouver... Et ça, je le dis parce que c'est important pour la suite. Il va se retrouver à Livourne, qui est un port en Toscane et qui est la principale communauté en Italie. Et pendant les quelques années qu'il est en Italie... Donc il y a toujours son projet de partir en Eretz Israël et d'y fonder une yeshiva à Jérusalem. Mais en Italie, il va un peu financer ce projet. Il va surtout imprimer ses commentaires de la Torah, qui vont être réunis dans un livre qui s'appelle Le Horachayim, qui vont lui donner son nom, puisqu'on l'appelle Le Horachayim, comme souvent pour les sages. – Ce sont des commentaires des parachutes de la Torah. – Absolument, des commentaires des parachutes. Il va écrire aussi d'autres œuvres, des commentaires sur la Guémara, sur la Halacha également. Mais son livre le plus connu, c'est bien sûr Le Horachayim. Il va être imprimé à Venise. Et ce livre va lui apporter une immense renommée. En Italie, beaucoup de communautés vont essayer de le garder pour l'avoir auprès d'eux. – Mais il est décidé à partir en Israël. – Mais il est décidé à partir en Israël. Donc il reprend le bateau de Livourne, avec cette fois sa famille, ses élèves qui l'ont suivi du Maroc et ses élèves qui l'ont suivi depuis l'Italie. Et il part en Éretz-Israël. Et effectivement, il arrivera en Éretz-Israël en 1742, où il va finir par fonder sa yeshiva à Jérusalem et décéder l'année suivante. – Si je ne me trompe pas, il est enterré à Razetim ? – Il est enterré à Razetim, où chaque année, il y a une île ou là. Le Horachayim, il a une particularité dans le monde juif. C'est que ce n'est pas « rester » simplement un rave marocain, si on peut dire les choses comme ça. C'est qu'il est devenu vénéré par tout le monde chassidique en particulier, et bien sûr adopté dans le monde juif en général. Et son commentaire est étudié partout. Mais pour être allé à la Iloula, qui se déroule le 15 Tammuz chaque année, je peux vous dire qu'il y a des milliers de chassidim qui viennent s'y rendre. – Et si on devait définir un peu la tendance, entre guillemets, du Horachayim ? Est-ce qu'il est kabbaliste ? Est-ce qu'il est plus dans le moussard ? Comment on pourrait dire ? – Alors le Horachayim à Kadosh, en général, on l'appelle Horachayim à Kadosh, parce que comme souvent les sages qu'on appelle à Kadosh, qui sont bien souvent aussi des Mekoubalim, des kabbalistes, donc son commentaire ne se résume pas qu'à des idées tirées, bien sûr, du Zohar. Donc voilà, c'est un kabbaliste. Mais moi, ce qui m'a en tout cas beaucoup apporté, et ce que je retiens, c'est que le commentaire du Horachayim à Kadosh, c'est un commentaire extrêmement varié qui va du pshat, le sens simple des versets, donc expliquer le sens simple des versets, à des concepts effectivement un peu ésotériques, parfois très difficiles à comprendre, parfois qu'on peut comprendre en creusant un petit peu ce que ça veut dire, avec du Midrash. Et donc au final, c'est un commentaire qui est très varié. – D'accord. Et pas du tout de Halakha ? Est-ce qu'il a fait des livres de Halakha quand même ? – Oui, il y a des livres de Halakha ou des commentaires qui sont des commentaires du Shulchan Arur, pour résumer, qui sont connus aussi, mais qui sont plus, on va dire, réservés à des spécialistes. – Alors comment vous, Aurèle, vous êtes venu à écrire ce livre, donc « Les ailes de la colombe » sur le Horachayim ? – J'ai commencé, ce n'était pas vraiment un coup d'essai, si je peux dire, parce que j'avais commencé, en fait, j'ai créé il y a quelques années un groupe WhatsApp où je partageais des livres et Torah que j'écrivais. Et donc j'ai commencé en m'intéressant à un sage d'une autre époque, qui n'a rien à voir avec le Horachayim d'ailleurs, qui s'appelle le Netsiv de Vologine. Donc c'est un roche yeshiva de Lituanie, donc on n'est pas du tout dans le même univers, et qui s'intéresse surtout, on va dire, au pchatt, au sens simple, aux profondeurs du pchatt. Et donc ça, ça a donné lieu à un premier livre que j'avais écrit, qui s'appelait « Creuse la parole », toujours aux éditions Lichma. Et en fait, voilà, j'avais très envie de recommencer, de recommencer à écrire, parce que l'idée d'écrire, c'est aussi pour moi, ça me permet de retenir des idées qui me plaisent, qui me touchent, et que j'ai envie de garder. Donc si je les écris, je sais que je vais... Et vous avez envie de les partager aussi, c'est important. Voilà, si on les écrit, on a envie de les partager, voilà, exactement. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? Donc des commentaires sur la paracha ? Je suppose que c'est divisé par parachiote ? Voilà, donc c'est des commentaires sur la paracha de la semaine. Il y a une idée, toujours une idée tirée du roi Haïma Kadosh, qui est le fil directeur, si vous voulez. Mais ce qui est important pour moi, c'est toujours de croiser avec d'autres commentaires qui sont toujours sur le même sujet. Des commentaires plus actuels, peut-être ? Voilà, il y a dans ce livre, on va retrouver des idées tirées du Raveli Mounk, par exemple, que les francophones connaissent, ou de Rabbi Jonathan Sachs, qui vient d'être traduit en français. aussi, et donc, entre autres, et voilà, d'autres idées sur un point précis de la paracha, en général, c'est un point que j'ai trouvé qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, et sur lequel j'avais envie de partager donc une idée du roi Haïma, et aussi, pourquoi pas, d'autres commentateurs qui parlaient de la même chose. Les ailes de la colombe, pourquoi ? Alors ça, la colombe, c'est dans la Guémara, ou dans le Talmud, où on dit qu'Israël ressemble à la colombe. Pourquoi ? Parce que la colombe, face aux nations, ne peut se... face aux autres oiseaux, plus exactement, elle n'a que ses ailes pour se défendre. Les autres oiseaux, ils peuvent se défendre avec leurs cerfs, leurs becs, et donc, on trouve cette idée dans la Guémara, et le roi Haïma reprend ça dans un de ses commentaires sur le Talmud, mais en fait, en creusant un petit peu... Israël est comparé à la colombe. Voilà, exactement, il reprend cette idée, mais en fait, je me suis rendu compte que celui qui dit ça, le premier, en fait, c'était Rashi. Voilà, mais le roi Haïma l'a repris, et je trouvais que c'était joli, c'était une très belle image. Bon, en plus, dans ces temps de guerre... Cette image est partagée par les journalistes et les télévisions du monde entier aujourd'hui, qui seraient les comparées à la colombe, mais on va dire que c'est peut-être une vision prophétique. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, ce livre aussi, et c'est important de le dire, vous avez voulu aussi dédier les livres, les cinq livres, donc, de la Torah. Chaque livre est dédié à un soldat qui est tombé pendant la guerre, soit le 7 octobre, soit pendant cette guerre. Oui, absolument. C'était important pour vous ? Oui, c'était important, parce que quand j'ai partagé ces textes sur le groupe WhatsApp de la paracha, bon, j'avais déjà commencé un petit peu à écrire, et le 7 octobre est arrivé, donc ça a commencé avec les toutes premières parachiottes de l'année, et j'ai dédié ces textes aux premiers soldats qui sont tombés ou que je connaissais indirectement. Je pense à Binyamin Loeb et à Guy Valentin Guénassia, bien sûr. En fait, dans toute la démarche d'écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'autres personnes, alors des soldats que je ne connaissais pas directement, mais je connaissais quelqu'un de leur famille, comme beaucoup en Israël. Ils connaissent forcément des familles de soldats, et pour moi, c'était une évidence de dédier ce que j'écrivais à ces soldats, et aussi, j'insiste là-dessus, j'ai même un peu saoulé mon éditeur par rapport à ça, je voulais vraiment que les photos soient en couleur, ce qui nous a permis de mettre en plus des photos en couleur, et des photos notamment de l'ailoula du fureur Haïma Kadoj. Ça, ce qui est important de signaler, c'est que ça tombe bien qu'on en parle maintenant, puisqu'on va commencer dans quelques jours, on va recommencer la Torah avec Berishi, donc c'est un bon moyen, justement, avant Shabbat, ou pendant Shabbat, de lire un commentaire sur les parashites. Voilà, de se reconnecter avec des idées, de se reconnecter avec la parasha de la semaine, avec des idées qu'on ne connaît pas forcément, voilà, ou qu'on connaît, mais qui sont explicitées un peu différemment, voilà, sur l'ensemble des parashites, sur un an de parasha, bien sûr. Aurel Médioni, Les ailes de la Colombe, donc un commentaire sur la parasha de Tachavois, sur les parashites Tachavois, du Or Haïm, Rabbi Haïm Benatar, aux éditions Lichma. Aurel, dites-nous comment on peut se le procurer, ce livre ? Alors, on peut se le procurer sur le site de Lichma, lichma.fr, ou dans toutes les bonnes librairies, voilà, pour nos amis de France et d'Israël. Très bien, merci beaucoup d'être venu, Aurel Médioni, nous parler de ce livre. Avec plaisir. On va vous souhaiter beaucoup de succès avec, et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Et raksamehar. Raksamehar. Sous-titrage Société Radio-Canada